Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de Biggie, aujourd'hui j'ai le plaisir de vous accueillir pour une vidéo un peu spéciale, j'ai comme invité notre cher Melusis Salut les gars Avant de commencer cette vidéo, je souhaiterais faire un énorme big up à la Miss Coal RS sans qui cette vidéo n'existerait pas, puisqu'on a été les bêta-testeurs de la solution qu'on va vous présenter dans cette vidéo Qu'est-ce que c'est que cette solution mon cher Melusis, est-ce que tu veux en parler ? N'est-ce pas une petite révolution dans l'arcade, même si, il faut le dire, cette solution existe déjà depuis 2 ans mais en France on n'en a pas beaucoup entendu parler Donc aujourd'hui, Melusis va procéder à un mode un peu spécial Dans l'arcade il existe l'Astro City et la New Astro City, on va essayer d'expliquer ça pour essayer de vulgariser un petit peu le terme qui ont différents châssis, différentes platines Donc la platine, qu'est-ce que c'est ? C'est la carte électronique qui sert à gérer l'affichage, en plus du tube cathodique qu'on a derrière Donc toute la partie électronique est gérée par cette plaque électronique qu'on appelle platine Un châssis aussi Ou châssis, effectivement Donc il existe différents châssis Sur l'Astro City, en général on trouve le châssis MS8 Mais à la fin de la fabrication des Astro City, il y avait certaines Astro City qui avaient des MS9 MS9 qui est la révision d'après, d'accord ? Et ensuite, quand la New Astro City est sortie Donc la New Astro City, c'est l'Astro City mais avec des haut-parleurs en stéréo En général, elles ne sont pas tout le temps en stéréo mais c'est fait pour avoir du stéréo Elles avaient cette nouvelle révision de platine qui s'appelle la MS9 Et aujourd'hui, le mode qu'on va faire, on va l'appliquer sur une MS9 Et ce mode, de toute façon, ne fonctionne que sur MS9 Maintenant, est-ce que tu peux expliquer qu'est-ce qu'il y a dans ce mode ? En fait, ce mode a pour but de changer quelques composants Enfin, d'en rajouter sur la platine MS9 pour lui donner un rendu d'une MS8 C'est ça Pourquoi ? Parce que la MS8 justement, donc la révision d'avant sur les Astro Ben, clairement, il faut dire que l'image est plus belle Alors, ça va dépendre des goûts Ça par contre, c'est un débat, on va dire au sein de l'arcade Donc, le MS9 et le MS8, en soi, ils n'ont pas énormément de différence Simplement, la MS9 va être plus facile à régler par exemple que la MS8 Où ça va être plus simple et plus facile à comprendre sa télécommande et ses réglages Par contre, le MS8, moi je trouve en tout cas Qu'il a des scanlines beaucoup plus prononcées, beaucoup plus sharp L'image est simplement plus nette, on a l'impression que la résolution est un peu au-dessus Ça fait plus cartoon, moi je trouve Exactement Et en plus, sur le... Donc, ce mode-là va faire en sorte de vous donner un affichage avec la même qualité qu'on trouve sur le MS8 Comme je le dis encore une fois, c'est une question de goût Il y a des gens qui vont préférer le MS9 classique, d'accord ? Mais, là, vous allez avoir un sharpness qui va se rapprocher du MS8 Ça va être le rendu quasiment pareil Mais en plus de ça, ça c'est vraiment le clou du spectacle On va pouvoir afficher une image en 31 kHz 31 kHz, pareil, on va vous expliquer un petit peu ce que c'est Dans l'arcade, il existe différents systèmes On va dire le port le plus répandu, c'était le port JAMA Sur le port JAMA, vous pouviez mettre des PCB Donc, par exemple, vous pouviez mettre un slot MVS Ou des PCB comme Street Fighter 2, Turbo Voilà, tous les jeux classiques sur le format JAMA C'est un format généraliste, en fait, qui avait été adopté Par les groupements des exploitants de l'arcade à l'époque Au Japon Et voilà, au Japon Et en général, on avait des jeux qui étaient en 15 kHz ou 240p Donc, l'image, c'est au niveau de la résolution Parce que la fréquence, quand on parle en fréquence, c'est 15 kg, 31 kg Mais si on parle en résolution, là, on va dire 240 et 480 Voilà, 240p, ce qui équivaut, si je ne dis pas de bêtises, c'est le nombre de lignes, en fait Voilà, le nombre de lignes Voilà Donc, ce qui fait que, quand on va, donc, sur ces bornes-là, en général, on ne peut mettre que de la résolution en 240p En général, c'est plutôt des jeux en 2D, d'ailleurs C'est ça Voilà Et puis, c'est de la low résolution C'est de la low résolution Mais sur la 2D, c'est très bien C'est vrai que sur les jeux en 3D, c'est moins net On a des jeux en 3D, quand même, comme ça On avait les premiers Tekken Tekken 1, 2, 3 Qui sont en 240 C'est la prémisse de la 3D C'est ça Soul Calibur, qui est en 240, par exemple On a aussi tous les... Des jeux de foot Ouais, ouais, ouais On a aussi tous les jeux, comment dire Tous les jeux Capcom ZN1, ZN2 Par exemple, Rival School, etc Street Fighter EX, qui sont en 240p Après, il y a l'ère du 480 Donc, c'est l'ère, on va dire, de la Dreamcast L'ère de la Naomi, en l'occurrence Pour la... Bah, c'est une résolution de PC, déjà Pour l'arcade, exactement C'est une résolution de PC Donc, ça va être du 640x480 Exactement Et on va avoir une image qui est plus haute en résolution Donc, plus nette Et donc, 640x480, ça équivaut à 480p C'est ça, 480p pour progressif Voilà Donc, ce mode, en plus d'améliorer l'image en 15 Va nous permettre de pouvoir mettre des systèmes plus récents Comme par exemple, la Sega Naomi Qui est un des systèmes en 480p On va dire les plus aimés des joueurs Ou même, carrément, on peut même brancher une Dreamcast en VGA Oui, tout à fait C'est vrai que moi, j'y pense pas Moi, j'ai plein d'amis qui n'hésitent pas à mettre des consoles dans leur bande Moi, c'est pas trop mon délire C'est pas, je veux pas faire le puriste Mais c'est juste que je trouve que c'est mieux d'utiliser du matos arcade pour l'arcade Donc, voilà Moi, je mets de la Naomi En l'occurrence, j'ai une Naomi 2 Et je branche une Naomi 2 sur mes Blast City Et, ben là, en fait Grâce au mode qu'on va faire Et ben, on va pouvoir profiter de la haute résolution Entre guillemets Voilà Sur une patine MS9 Donc là, on montre rapidement On va travailler sur ce combo-là Qui est un combo de sphère que notre cher ami Melusi savait Donc, c'est un combo de MS9 avec un tube Et une platine MS9 dernière génération Juste une petite chose On tient à le préciser Il y a plusieurs révisions dans la MS9 Il y a la MS9 qui va être automatique C'est-à-dire qu'elle va passer de la résolution qui était normalement Normalement, la vraie résolution, c'est 15 kHz et 24 kHz Voilà, c'est ça Sauf que nous, on va transformer le 24 kHz En 31 kHz Ça, c'est important de le préciser Lorsque vous faites ce mode, vous n'avez plus de 24 kHz C'est-à-dire que vous n'avez plus la résolution intermédiaire Qui sert pour certains jeux Ben, le 24 kHz, il sert surtout pour les racecabs Voilà Les racecabs et puis surtout, par exemple, Virtua Fighter 1 Il est en 24 kHz Voilà Donc, voilà, on s'en tape un peu Moi, en tout cas, Virtua Fighter 1 C'est pas trop mon dada Là, on va pouvoir jouer à Virtua Fighter 4 Evolution Sur la Naomi 2, par exemple Voilà Donc, on va faire le mode Melusis va se mettre au travail C'est lui qui va le faire Je vais être ton assistant C'est ça Et on se retrouve après Pour le mode A tout de suite Alors, on retrouve Melusis pour ce mode Donc, en fait, ce mode Va consister à changer quelques composants En ajouter et puis en remplacer certains Du moins, en l'occurrence, un Et là, il reste donc une diode A modifier au niveau du 24, en fait Pour passer une... C'est quoi, c'est une diode ? C'est quoi le... Non, c'est une résistance, en fait Une résistance, voilà Qui va nous permettre d'avoir le 31 kHz Donc, voilà, on la voit Voilà Elle est vraiment, vraiment toute petite C'est... Donc, il faut la mettre ici, là, regardez Exactement Donc, le tuto, de toute façon, détaillé Je vous laisserai aller voir le tuto de Squal RS Là, donc... Qu'on remercie chaleureusement, surtout Oui, 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 de toute façon, ça, ça, c'est grâce à lui Nous, on est un peu bêta-testeur, d'ailleurs De sa petite solution, là Qui l'a mise en place Donc, en fait, comme je le disais Vous allez pouvoir améliorer la qualité de l'image de la MS-9 Pour le 15 kg Mais vous allez pouvoir faire du 31 kg Et c'est ce qui nous intéressait de montrer Puisque, pour l'instant, en France, ça n'a pas été montré Donc, voilà Mais aussi, il s'emploie à mettre la dernière résistance Et ensuite, il restera ici Là, tu peux montrer si tu veux Donc, j'ai mis un premier point Je vais souder pour le deuxième Et voilà quoi Bon, après, je ne sais pas si ça fera bien le point Mais c'est vrai que c'est compliqué C'est ici Voilà Donc, si tu le à peu près Exactement, 566 Elle est là Voilà, ici où il y a C'est ça, c'est la résistance qui vient de changer Et elle correspond bien avec le 24 Donc, le 24 kHz Ok, donc, voilà On continue le montage Du moins la soudure du kit Et on se retrouve juste après Ensuite, on va ajouter un composant sur la neckboard Donc, pour ceux qui connaissent les platines Donc, la neckboard C'est la petite plaque électronique Qui va aller derrière le tube Donc, en fait, sur la neckboard On a un composant à rajouter Qui, en fait, il y a déjà C'est comme si c'était en attente C'est juste là, en fait C'est le R332 R332, donc c'est en attente C'est comme si c'était prêt Pour l'attente de ce composant-là C'est une réserve, on va dire Voilà Et donc, on va ajouter Du moins, tu vas ajouter ce composant Donc, je vais être contraint d'enlever La petite plaque de protection en plastique Voilà, on explique ce que c'est Moi, j'ai déjà touché ça une fois En manipulant mes tubes Pour faire des réglages Et en fait Là, il y a une petite plaque en plastique Parfois, quand on a une On va dire, entre guillemets Une platine qui est complète On a ce petit cache en plastique Qui permet de ne pas mettre les mains Si on touche derrière Je peux vous dire que j'ai touché une fois J'ai vu la lumière devant moi Pendant un moment J'ai mis quelques secondes À me remettre J'ai pris un sacré coup de jus Donc, faites très attention Bon, il faut savoir quand même Que le tuto de Squalera Ce n'est pas réservé à n'importe qui C'est quand même des soudures Pour certains composants En tout cas, pour les résistances Et la diode à trois pattes Là C'est quand même de la soudure de précision Ce n'est pas donné à n'importe qui Il faut vraiment avoir un peu de skill là-dedans Donc, voilà Voilà, toujours manipuler avec précaution Puis surtout, là Quand c'est en sous-tension Dans une borne C'est compliqué Donc, il faut faire très attention Donc là, voilà Il va libérer les petits points d'étain Qui fermaient en fait L'attente de la résistance Donc, là maintenant C'est libéré On le voit C'est deux petits points Qui viennent de libérer C'est R332 Juste là Voilà Et donc, voilà Il va pouvoir mettre Sa petite résistance Qui est juste là Donc, c'est ce composant-là Voilà Avec des bandes de couleurs En fait Pour Pour indiquer Pour connaître la résistance En ohm Exactement Voilà Donc là La résistance C'est mise en place Juste là Comme je l'ai dit On ne va pas rentrer trop dans le détail Je vous laisserai voir le tuto Que Squalers a fait En fait Sur la question Qui va rentrer plus en précision Là, on vous montre juste Les grandes lignes Du montage qu'il y a à faire En tout Mais Lou Il y a combien de composants ? Il y en a 5 ? Oui, 5 en tout Il y a 3 résistances 4 résistances avec celle-là Plus la diode Et un filtre C'est ça ? C'est ça Voilà Donc, voilà ce qu'il y a dans le kit Pour avoir Pour pouvoir faire ça Donc là Il termine avec la résistance Il ne restera plus que le filtre Et on pourra tester juste après En tout, il y a 3 résistances CMS Oui Une résistance classique Une goutte d'eau Et une diode Il me semble Une goutte d'eau, c'est un filtre, c'est ça ? C'est celui-là Ça fait office de condo Ok Il faudra regarder les caractéristiques Super Donc là, il reste le dernier composant à souder Le truc qui ressemble à une petite goutte d'eau bleue Je ne sais pas si c'est un condo ou un filtre Je ne sais plus ce qu'il y avait noté dans la doc Donc, il reste ce composant-là Après, il restera des modifications Notamment au niveau des pistes Avec des pistes à couper, etc Et puis, on aura terminé Au niveau du montage On pourra procéder au test Donc, dans le tuto Comme je disais Il y a un moment où on doit couper une piste Donc là Il aussi, c'est en train de couper une piste Ici Pour isoler en fait un certain point Donc, il doit faire un espèce de carré Vous le verrez pareil dans le tuto de Squalers Autour de ce coin Pour éviter En fait, pour supprimer le contact Donc, comme je vous disais C'est pas, voilà C'est quelque chose à faire faire Par quelqu'un qui maîtrise bien Quand même C'est pas un tuto qui est à la portée de tout le monde Du moins Si vous avez des petites notions d'électronique Ça va aller Mais voilà Il faut quand même faire très attention Donc, le mode est terminé Comme on peut le voir L'image est très très fine On a des scanlines vraiment découpées Au cutter C'est ultra précis On va pas avoir forcément un changement sur les couleurs Puisque tout ça Ça va être conditionné déjà par l'état de la platine de base Par contre On va avoir un piqué en fait Qui va être totalement différent Qui va être un peu plus sharp Un peu plus précis Faut savoir quand même que la platine N'a pas été captitée Elle est d'origine C'est une platine que Melusis avait avec ce combo d'origine Il avait pas encore eu l'occasion De pouvoir lui faire une révision Bon, on voit déjà que l'image est magnifique On voit notamment sur Street Fighter 2X Vraiment en fait une finesse Notamment sur les rendus des photos En fait des petits caractères qu'on a en haut à droite Des barres d'énergie Ensuite on a R-Type Où c'est vraiment très précis Avec le background vraiment très précis derrière Le rendu est vraiment très spécifique Ceux qui ont une MS-8 Voient tout de suite de quoi on veut parler Ensuite sur la Neo Geo La Neo Geo elle a un rendu bien particulier C'est vraiment ce qui la caractérise Parce qu'elle va avoir une résolution un peu bâtarde En fait la Neo Geo Et là vraiment on a une image aussi très précise Avec ces petites cellules Qu'on arrive à apercevoir En fait ce sont les petites cellules Qu'on a sur l'image Ça fait comme des espèces de petits carrés Comme des alvéoles Et c'est vraiment vraiment très beau Vraiment très prononcé Moi en tout cas c'est un rendu Que j'affectionne tout particulièrement J'ai vraiment hâte de pouvoir le faire En tout cas sur le mien prochainement En plus de ce qui arrive juste après Puisqu'il n'y a pas que ça au rendez-vous On va avoir une nouvelle image Vraiment très belle très précise Mais on va avoir aussi une petite surprise derrière Donc là on a lancé en 31K Donc on passe sur Avec un Capcom Converter C'est comme une JVS Board Pour ceux qui connaissent Donc là on a la Naomi qui est là La Naomi 2 de ma Blast City Donc là on a lancé le 31K On est les premiers à le montrer en France Parce que du coup Squalers ne souhaitait pas en fait Faire la modification au 31K Donc on peut voir que En cherchant la synchro On a bien une image en 31K Messieurs dames Sur un MS9 Regardez c'est pas du mytho C'est un MS9 Avec un tube MS2, MS9 Il n'y a pas de problème Donc on a une Naomi 2 qui se lance On va lancer un petit Power Stone des familles Un jeu qui est très très beau Avec des belles couleurs Je lance via ma net dim Un petit Power Stone Je pense qu'il manque la géométrie D'ailleurs tu peux essayer d'adapter C'est le Vertical Size Limit Et le Horizontal Size Limit Sur la télécommande Il faut le faire aussi sur l'écran Oui sur l'écran Tu as l'Horizontal Size Limit Et le Vertical Size Limit Donc là on voit que ça se charge bien On a bien l'image qui arrive Regarde le VSL 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 VSLimit Augmente le Voilà on voit la trame Donc tu peux Là c'est l'horizontale Voilà Là tu as ouvert sur l'horizontale Sur le vertical Pardon Là tu faut que tu ouvres sur l'horizontale Donc c'est pas le VSLine Non c'est pas celui-là VSLim HSLim HS Size Limit C'est ça Mais on va attendre qu'il y ait une image quand même Non mais là on le voit Il y a la trame Tu peux éventuellement Ah là ça y est là tu as ouvert Voilà Vas-y 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 Après ouais Il y a le 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 Il y a pas de soucis Mais là il y a Il y a de la géo à régler Ça fait un peu Ce qui est normal C'est un tube bombé Voilà Tu peux mettre un crédit Voir pour Attends on va voir l'intro vite fait Vas-y vas-y Là on a bien l'image qui est là Putain l'image elle est belle Je suis étonné Donc on va régler ça Je suis vraiment épaté On va le dérégler Voilà Je vais le mettre Ouais tu te centres Voilà là je suis centré Putain c'est incroyable Un Power Stone qui boot Sur une MS9 Après on aura un peu Une géométrie ghetto Faut pas se Faut pas se mentir C'est très bien Vas-y maintenant Décale-toi à droite à gauche Voilà Maintenant je vais ouvrir le câble Vas-y Décale-toi à droite Reviens un petit peu à droite J'ouvre encore le câble Un tout petit peu Juste la peine Il reste un tout petit bout ici Mais sinon Je pense qu'après Il y a peut-être du B plus aussi A faire On est pas mal Tu peux décaler l'image à droite encore Bien sûr Voilà là c'est bon Là t'es bon Voilà Là on a l'image en plein écran Rendez compte Power Stone On va essayer de se mettre Un petit CVS Ou CVS2 Vas-y Mais attends Là déjà c'est magnifique Les couleurs sont magnifiques Et puis bon La géométrie Est-ce qu'elle est Elle est pas parfaite Elle est très bien Mais c'est largement bon Pour jouer quoi Pro test avec un autre jeu Naomi Là on a CVS1 J'ai mis CVS1 Exprès Parce que bon Le jeu est en 2D Les décors sont magnifiques En 2D Donc tu peux mettre au start Melou s'il te plaît On va voir en jeu Ce que ça donne Vas-y Tu peux Ben choisi Peu importe un groove Mais là Là la géo est bonne En fait C'est les appels de blanc En fait Parfois quand t'as Les appels de blanc Tu vois ça bouge T'as la géométrie qui bouge Appuie Valide J'ai pas branché Le kick harness Donc forcément Voilà Je vois que celui là C'est un jeu en 4 boutons Normalement c'est VS1 J'ai un jeu en 4 boutons Mais il faut quand même Le kick harness Donc là on a quand même Une image qui défonce sa race Regardez moi ça Franchement Si c'est pas magnifique Avec les belles couleurs Et le beau contraste Qu'on a sur un MS9 Ouais Mais c'est normal Si bah regarde Sur les bords En fait t'as toujours Mais moi sur ma blast Ça fait pareil Ça fait des espèces d'arrondi Le 31 sur les côtés Ici là comme on voit Cette espèce d'arc Sur ma blast Il faut bien régler A chaque fois De toute façon Voilà Ça va être comme ça Bouge le un peu A ma gauche Vers moi Vas-y A peine Vas-y Non 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 Reviens Stop Quand ça se stabilise Tu ne touches plus rien Voilà Là j'ouvre Vas-y ouvre A fond Je suis à fond déjà Vas-y bouge plus Là je suis mini Voilà Vas-y ouvre Voilà Mais t'as toujours un arc Sur le côté Ouais mais c'est normal Parce qu'il y a Le pin cushion en fait Il y a l'effet de coussin Il faut le régler là Ouais Donc là on est bon Ouvre un peu Là on est Non Enfin non Ferme Non là c'est bien là Là c'est bien Non mais ferme le Je vais faire le pin cushion Tu crois ? Oui oui Vas-y Merde J'ai fermé là Vas-y Il est là C'est celui que je touchais T'as l'heure Vas-y Tu vois ? Ouais Voilà Là on a une image droite Maintenant tu peux Décaler A peu près C'est bon On est bon On est bon Voilà On est bien là On est pas mal Voilà Après on n'aura pas une géométrie parfaite Pour du 31 Mais franchement C'est nickel C'est large Largement jouable Et puis largement magnifique Après sur l'avantage de ta platine Melou C'est que c'est la auto C'est la platine auto La MS9 en auto C'est à dire pour switcher Du 24 au 31 Il n'y a pas de connecteur Donc ça c'est une bonne chose Et puis du coup Ben voilà C'est juste incroyable De pouvoir jouer à la Naomi Sur une MS9 Donc mettre même des systèmes en 31 On peut imaginer un PC Ou autre chose Un Taito T-Pix Un Taito T-Pix par exemple Effectivement Tu peux faire du Street Fighter 4 Sur un MS9 C'est juste incroyable Donc c'est incroyable Je trouve ça magnifique On voit donc que le kit fonctionne bien Voilà Bah écoute Voilà pour cette petite prise de vue Sur le 31 Tu veux mettre un autre jeu Melou ? Oui on va mettre un Icaruga Pour voir ce que ça donne Sur un MS9 Ce serait marrant Ouais on va tourner l'écran Tâté pour l'occasion Tiens Donc voilà On a lancé Le petit Icaruga En 31K Sur un MS9 Donc on va lancer T'as vu les petites scanlines Ouais on voit les Ce n'est pas des scanlines Ça fait comme des espèces De petites cellules Tu sais des shadow masks Mais c'est beau C'est très très beau Déjà de prime abord Après on voit que la géométrie Est pas parfaite Parce que c'est un tube bombé Bien entendu C'est perfectible Là on a fait vite aussi Voilà après Je pense que Peut-être en fouinant Un petit peu plus les réglages On va pouvoir avoir Une géo plus propre Mais là L'image est magnifique Franchement C'est incroyable De pouvoir voir du 31K Comme ça Sur ce tube là Qui est très coloré Bon là Il joue un petit peu A l'arrache Mes loups là Mais franchement C'est incroyable Incroyable Donc là Ça donne de l'espoir Aussi pour les gens Qui disent Ouais mais moi J'aimerais bien avoir une blasse Pour pouvoir jouer à la Naomi Etc Et se dire Bah ouais Mais j'ai qu'une Astro City Comment je fais Bon on voit que c'est possible Après Honnêtement Je pense que ce sera Quand même plus facile Avec une MS9 auto Donc la dernière génération De MS9 Plutôt que de De prendre comme celle Que j'ai moi En sperme Ah ouais Voilà Là déjà On a rétabli un peu plus La situation Au niveau de La géo en haut Et Mais Voilà A préférer la bonne platine La platine MS9 Dernière génération Qui va switcher Entre le 24 Et le 15 En automatique Et du coup Bah là Pour le coup Ce sera du 15 au Au 31 kg En automatique Et ça franchement Ça va être un confort Qui va être mieux Puisque vous aurez juste Votre système à lancer Puis ça fonctionnera Donc voilà C'est ça maintenant C'est devenu La petite sœur de la Blast Comme l'a dit Melusis Et on voit Et on voit que ça fonctionne Là on a complètement Corrigé le problème De géométrie tordue En fait Sur les écritures On a toujours Cette petite bande Qu'on va pouvoir Un petit peu estomper Grâce à la télécommande Et puis voilà C'est juste incroyable Donc voilà Ce dont on voulait Vous parler Cette image Qui est beaucoup plus nette Beaucoup plus sharp Que ce qu'elle était Avant le mode Donc le mode On va dire En mode classique MS9 Donc là On va avoir quelque chose De beaucoup plus sharp Regardez moi Ces belles scanlines Donc là On a vraiment une image Qui est superbe Vraiment Vraiment Sharp Vraiment On va dire Les scanlines Sont tranchées Au scalpel Donc c'est vraiment Vraiment net C'est bien coloré Et c'est bien coloré Après je ne sais pas Si vraiment ça changera C'est peut-être aussi La qualité de ta platine Qui est quand même bien Melusis Est-ce que tu penses Qu'il y a un risque À part le montage Bon qu'on a vu Dans la vidéo Comme quoi Ce n'était pas donné Forcément à tout le monde Parce que les composants Sont de petite taille Mais selon toi Est-ce que ça peut On va dire Altérer la durée de vie De ta platine Ou pas Non je ne pense pas Parce qu'en fait On se rend compte Que sur la platine Les composants Qui ont été ajoutés Il y avait déjà La place dessus En fait Ouais Ils étaient en attente Déjà des réserves Voilà D'accord C'était déjà Donc voilà C'était prévu Je pense Pour pouvoir modifier La platine MS9 Avec la qualité du MS8 Et peut-être aussi Peut-être le mode 31 Ouais peut-être Donc Mélou 6 Si on devait faire Une conclusion à ce mode Qu'est-ce que tu dirais Par rapport à tes retours Difficultés Etc Qu'est-ce que tu peux Nous faire remonter Là-dessus Après en termes De montage des composants Bah voilà Il faut être quand même Minicieux Il faut du matos On va dire De bonne qualité Voilà Un bon fer Voilà Un bon fer Voilà Une loupe éventuellement Pour gérer les petits composants Les composants sont vraiment petits Mais sinon Après c'est pas si difficile Que ça au final Puis il n'y a pas tant de choses Que ça à faire finalement Bah comme je te disais tout à l'heure Ce qui est bien C'est qu'en fait Sur ces platines Les places pour les composants Elles étaient déjà prévues Donc en fait Il n'y a pas des composants Hormis Un seul Pour 31 Voilà On enlève le composant du 24 Pour mettre C'est le seul moment Où on va supprimer quelque chose Pour en placer Mais sinon en fait C'est des choses Qui étaient en attente Exactement Donc c'était en réserve Et donc Vous n'avez plus qu'à changer A mettre les composants On met dessus Et voilà Après Regardez Virtua Tennis 2 Sur une Astro City Messieurs Dames Donc il faut quand même Mais voilà On refait un gros big up D'ailleurs Comme je l'expliquais Pendant la partie montage On met directement en lien Le tuto de Squalers Pour le montage Parce que le problème C'est que Si vous ne Nous On ne vous est pas attardé Sur le tuto en lui même Non 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 Puisque le montage Nous on se sert déjà De la vidéo De la vidéo de Squalers Et voilà On s'est servi de la vidéo Et Elle est vraiment explicite Il est là pour bien expliquer Donc Il n'y a pas de soucis Si vous suivez scrupuleusement Le tuto C'est bien expliqué Il n'y a pas de problème Voilà En le suivant Voilà Nous on a pu faire le truc Très simplement Donc voilà 31 On améliore l'image en 15 Bon Avec une platine auto Voilà Avec une platine auto C'est top C'est quasi transparent Par contre Juste un truc C'est vrai qu'il t'en avait parlé Squalers Il y a la possibilité De rajouter un mode Pour mettre un port VGA Sur la platine Là on ne l'a pas précisé Mais veuillez noter que pour pouvoir brancher du 31 dessus Il vous faut soit un adaptateur comme celui là Qui est un JVS à Uboard Soit comme par exemple ici on a un Capcom Converter qui est branché C'est la même chose Donc ça va servir à pouvoir transmettre du 31 kg Par le port Cette carte là Elle va vous permettre d'interfacer entre le système et la platine Voilà on va brancher la Naomi dessus La vidéo Et le son Et les contrôles Voilà c'est ça Ça c'est important de le dire Ça ne va pas se faire comme avec une Naomi par exemple Où ça va être plug and play Il vous faudra une petite carte d'extension Pour pouvoir utiliser le port Jama de l'Astro City Pour on va dire Pour pouvoir brancher une Naomi comme ici Comme on l'a fait là Ça c'est important de le dire Si on ne fait pas le mode pour le VGA C'est vrai qu'on ne l'a pas montré Squal ne le met pas non plus dans le tuto Ouais il ne s'est pas tardé dessus Il ne s'est pas tardé dessus Mais c'est possible On en parle un peu quand même C'est possible Donc on peut avoir carrément du VGA Sur la MS9 Ça peut être aussi pas mal Parce que de toute façon En passant par des convertisseurs comme ça On a une légère perte au niveau de l'image quand même Ça il faut le signaler Ça fait bien le taf Ça fait très très bien le taf Mais c'est du chipotage de merde Mais il faut savoir que Quand on passe par un port VGA C'est encore mieux Moi je le vois sur ma Blast Quand je passe par le Capcom Converter On voit que l'image est légèrement Moins péchue Mais à peine Voilà Que si on était avec le port VGA direct Mais voilà Image magnifique Franchement je suis extrêmement surpris De la qualité Moi qui ai l'habitude de voir du 31 Sur ma borne Donc ouais voilà Donc on fait un gros gros big up Asqual RS de GamesMup Qui nous a Comme on l'a dit tout à l'heure Choisi comme bêta tester Et qui nous a fait la primeur De nous donner ce mode là Allez checker son tuto De toute façon Vous n'avez pas le choix Si vous voulez monter le mode Parce que nous on ne le montre pas On le montre vraiment vite fait Donc voilà Et surtout c'est lui qui a préparé Les composants Oui c'est ça Il nous a envoyé les Sachets tout fait Voilà Donc ça peut être intéressant Vous n'avez pas besoin de les chercher Donc gros big up A GamesMup Esqual RS J'espère que cette vidéo Vous aura plu Et en attendant Je vous dis à bientôt Salut Ciao